rock pivote sur lui même et retombe face à laura clark on peut utiliser ton opium bien sûr une fois de plus rock vient de renverser la situation il occupe à nouveau toute la scène la nuit commence seulement après une heure d'opium on se promet une sacrée virée dans une église de campagne à quelques minutes de hambourg murder laura clark a décidé de peindre les six lettres magiques sur la porte du tabernacle de les peindre avec du sang crépuscule sur hambourg les sirènes du port salue le départ de la horde l'autostrade s'ouvre devant nos phares nous suivons la chiroquie de laura clark entouré d'une flopée de motards jesse s'agit sur son siège se place au centre du maelstrom et mène la course en claquant des doigts la radio balance les rocs de la nuit plein phare dans les consciences en peu de temps on se retrouve sur une route de campagne l'aiguille en haut du compteur rock attaque un tube d'amphétamine sans perdre la trace de la chiroquie derrière nous les mecs à moto n'ont pas lâché la route entendant la tête on voit les gros yeux jaunes des phares qui trou l'obscurité je pense à un ange de plus vient d'apparaître dans le faisceau des phares yukyo kasumi beau comme de la dynamite lui aussi appartient à la décadence de cette fin de siècle on le reconnaît entre tous son grand corps de cow-boy soul porte une combinaison rouge au dos de laquelle il a cousu des ailes de cuir noir sur sa honda 500 les ailes se redressent et flottent à l'horizontale immense et noir il devient oiseau sur la piste de ringis et le spectacle est complet quand on sait qu'il porte un masque de route se terminant par un bec de métal recourbé après deux mandraks et trois bouteilles de bière il ne parle plus mais il pousse des cris perçants comme ceux des rapaces rien ne va aussi vite que la moto de kasumi rien sinon la mort et kasumi en est mort en se souvenant de kasumi rock se souvient surtout de sa propre mort c'est une nuit comme celle là qu'il peut mourir et il le sait ne perd pas de vue la shiroki détecte la zone mortelle qui se dégage de la voiture voilà pourquoi rock a décidé de célébrer un rite sanglant avec cette vieille madame clark un pacte d'alliance avec les forces qui lui échappent s'il ne signe pas le bas d'un parchemin avec son sang rock se désagrège le granit explose je regarde le tableau de bord du land rover les voyons lumineux brûlent dans l'obscurité tout a disparu le pare brise vol en éclats ne reste que ces lampes du futur qui clignotent dans la nuit et le piège de lumière des phares qui inventent la route comme aux dernières images de 2001 la remontée du temps l'espace renversé et le voyage devient intérieur une chute fantastique et nous voici immobile immense la route coule comme une symphonie très noir et tout à coup la silhouette de l'église apparaît en race campagne rock gare le land rover derrière la shiroki on entend maintenant le vacarme des motos qui arrive une vingtaine de phares s'écrasent sur le mur de l'église comme pour un son et lumière laura clark vient apparaître enveloppée dans son manteau de fourrure escorté par sa garde prétorienne rock descend du land rover il inspecte les riennes rock descend du land rover il inspecte les lieux les mains dans les poches de son blouson debout dans le faisceau des phares jesse et qu'elle débarque les caisses de bière avec gravité comme s'il s'agissait de caisse d'armes nous y sommes un groupe de motards enfonce la porte de l'église un type installe une sonneau contre l'autel en parlant de son et des lumières je n'avais pas tout à fait tort bonsoir 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 musique latine america des gibson brothers on se demande ce que cette musique vient foutre ici des motards descendent l'allée centrale en se déhanchant d'autres jouent au football avec les boîtes de bière coup de sifflet jurons ces types vont-ils sortir un revolver et tirer au plafond comme le faisaient les desperados et dans les églises mexicaines Betty fait tourner les joints de colombienne elle aussi danse sur latine america elle ondule sur les marches de l'autel les bras tendus vers la croix s'approche de l'autel s'agenouille sans cesser de danser pose ses lèvres sur le marbre blanc son corps moule l'autel et elle sent le sexe énorme de la pierre entre ses jambes tout le monde regarde fasciné par cette pieuvre du diable vas-y geul jessi baisse la lumière ses yeux fous suivent les mouvements du pantalon de cuir il respire plus fort accélère le rythme envoie les énergies nerveuses de l'orgasme amène Betty au bord du plaisir sur latine america toujours une marche de desperado faite pour illuminer l'orgie les cent bougies de l'église font trembler les vitraux au rythme de la musique allongé contre les jambes de Betty je tire sur un énorme joint d'herbe crache des nuages de fumée en direction de l'autel j'ai envie de la prendre comme ça en l'écrasant contre la porte du tabernacle seigneur donne nous le plaisir chaque jour laisse nous succomber à la tentation et délivre nous de la mort oui j'ai eu envie de lui enlever ce foutu pantalon de cuir et de lui faire l'amour contre ton autel pour que tu entendes son plaisir et que tu bandes une dernière fois malgré le supplice de la croix le plaisir plus fort que la mort seigneur du plaisir laisse nous succomber à la tentation et délivre nous de la mort et toi seigneur de mon enfance caché dans la crèche fragile du coeur que réponds-tu à ça ? seigneur même pas capable d'enculer l'univers une bonne fois pour toutes pour ramener les ordres des choses seigneur des larmes et du bonheur je t'ai adoré toute une nuit agenouillé dans l'église de Nancy et tu n'as pas répondu Betty immonde ton autel de baiser au rythme de cette musique glorieuse et ta grandeur n'en souffre pas au contraire ton univers est splendide plein de haute volonté nous sommes là pour fêter la richesse du monde la grandeur de ton supplice la décadence mot noble entre tous sacré nous sous les voûtes de cette église orgueil et gloire prière et orgue on s'envoie ce cocktail des dieux en dialoguant avec les ombres en dansant dans le fracas des boîtes de bière une recette explosive l'exercice d'une grande sainteté n'en déplaise aux bigots de toutes les églises du monde un type vient de remettre Latin America on fonctionne tous ensemble comme les personnages d'un vitrail sous l'éclairage des 100 bougies rock a rejoint Laura Clark en haut des marches il écoute la musique droit immobile tout d'un capitaine de vaisseau à la veille d'une bataille le loup a la même attitude quand il sort de son repère pour respirer les odeurs de la nuit car elle s'est rapprochée d'un groupe de motards en voyant les gestes désordonnés de ces types il a une idée il va jouer au clown de la peur il décompose la musique avec des gestes lents casse le rythme on lui donne une structure connue de lui seul s'articule sur des périodes de musique plus lentes en agissant ainsi il devient tout à coup le point de mire et il se met à bouffer l'énergie des danseurs les forces à ralentir à s'arrêter maintenant il est le seul à danser sa danse de mort son corps devient squelette et son corps se désarticule devient squelette et l'automate envoie les gestes de la peur les motards de Laura Clark ont compris que cette fois-ci ont passé aux choses sérieuses il ne s'agit plus de shooter dans les boîtes de bière ou de peloter les nanas derrière l'hôtel car elle vient de donner un ordre une structure au rituel désordonné l'église retrouve sa dimension tragique murder hurle Laura Clark debout sur les marchés de l'hôtel la messe rouge peut commencer apocalypse now une gigantesque messe rouge dans chaque ville des hommes et la bêtise de terrifié retrouve son vrai visage faire descendre la peur l'archange de la peur auréolé de folie rempli d'une beauté qui tue seul moyen pour dépister la médiocrité pour lui faire dire son nom en la provoquant pour aller la débusquer derrière les nobles causes sociales beaucoup trop humaines pour être réellement honnêtes nous rêvons tous d'un tel embrasement d'un lâcher de bombes splendides sur les villes bombes de folie de beauté des bombes de poésie mortelle dont le fracas saluera la renaissance noire une messe rouge dans chaque cité pour que l'incendie gagne le ciel seuls les démons peuvent revendiquer la vie eux seuls peuvent traiter directement avec Dieu l'homme dont on parle tant n'appartient pas à cette histoire un simple figurant dans la grande tragédie de la vie et de la mort dans la grande tragédie de la vie et de la mort allongé sur les marches de l'hôtel je carbure à l'herbe et regarde ce cinglet de Jesse fouiller l'intérieur du tabernacle pendant que Betty poursuit sa danse du sexe tu cherches le corps du Christ non le bouton rouge personne ne sait que ce bouton rouge est caché ici à l'intérieur de ce tabernacle je sais ce qu'il est en train de faire bouton rouge ça sonne comme une alerte générale Jesse cherche le bouton panique qui peut déclencher la fin du monde s'il trouve ce foutu bouton rouge il n'aura qu'un geste à faire pour pulvériser l'univers à des milliards d'années-lumière à la ronde dangereux mec de fouiller comme ça à l'intérieur du tabernacle le motard se tient juste derrière lui il n'a pas perdu un seul de ses mouvements et il croit avoir compris Jesse l'observe avec attention il a dit je suis l'alpha et l'oméga c'est quoi l'alpha et l'oméga sinon le commencement et la fin et qui peut aujourd'hui affirmer je suis l'alpha et l'oméga qui sinon les super bombes du président Carter et les non moins super bombes de Brezhnev en vérité mec je te le dis aujourd'hui le corps du Christ n'est plus dans ses hosties mais dans les têtes chercheuses des fusées nucléaires cherche et tu trouveras bing en pleine cervelle l'amour le grand amour c'est la radioactivité elle te bouffe le coeur et le corps est changeant lumière rendons hommage à l'arsenal militaire des grandes puissances le type comprend au moins une chose les images que balance Jesse font autant de vacarme qu'une légion de motards le moteur mental de ce dingue n'est pas bridé il voit apparaître les culasses et les pistons qui travaillent dans sa tête une précision clinique une propreté de laboratoire il est dans la note un frère de la route comme lui un homme machine lancé à tombeau ouvert Jesse se croit sans doute dans les sous-sols du pentagone quelques minutes avant la fin du monde le rituel de rock ne le concerne pas il a mieux à faire trouver le bouton rouge caché dans le tabernacle et faire sauter la planète rien de plus et je crois que ce type a raison de faire ce qu'il fait il traverse le couloir d'image qui le ramènera peut-être un jour chez lui sa route est l'une des mille et une bizarrerie de l'univers personne n'aurait jamais pu croire à ça trouver ce bouton rouge dans un tabernacle d'église et Betty accroché à l'angle de marbre de l'autel s'envoyant la lumière à l'intérieur du corps et Kerelle jouant les clowns de la peur et tous ces mecs en cuir ivre mort dans la nef de l'église et Rock tirant de sa ceinture un poignard scoute avec une lame immense oui mec la vie quotidienne des dieux leur logique à eux puisque les dieux tiennent compte des mille et une bizarrerie de l'univers qui sont autant de mondes parallèles dans la conscience la science prouvera un jour ce que je dis et donnera raison aux pionniers du 21ème siècle les secrets de la matière ne dorment pas seulement dans les laboratoires de sa clé mais aussi à l'intérieur de ta tête tu peux te payer le voyage nucléaire quand tu veux et visiter toutes les courbes de l'espace-temps Léus Carole avait compris ça lorsqu'il envoya Alice de l'autre côté du miroir et si la police allemande débarque dans cette église uniforme vert surgissant des chapelles latérales par exemple l'effet de surprise et bien même les flics allemands ne peuvent rien contre la logique des mondes parallèles ils sont captés absorbés forcés d'entrer dans le jeu s'ils veulent nous rejoindre on ne risque rien absolument rien tomber sur des flics permet parfois de pousser plus loin les limites du défi nous avons tous un rôle à jouer dans cette légende même la police allemande je pense à sa coucher sur les marches les yeux fixés sur la porte de l'église pendant que roc élève le couteau scoute au dessus de l'hôtel la victime est un pauvre agneau fauché dans une ferme du coin il roule des yeux terrifiés les images qui l'entourent n'appartiennent sûrement pas à sa vision habituelle du monde silence dans l'église dans quelques instants le sang va couler sur l'autel et l'agneau va mourir une vraie mort un vrai cadavre et je me dis pour renforcer l'émotion que cet agneau était peut-être dans sa ferme une sorte de personnage privilégié un héros de bande dessinée le rêve d'une petite fille qui l'a vu naître et lui a donné son nom tout ça pour le couteau scout de roc que ferait le dieu meurdeur si la petite fille avait accompagné l'agneau dans cette église du diable sûr qu'il l'égorgerait aussi en se servant du couteau scout de roc cette pensée me rend triste j'ai envie de disparaître et d'aller raconter ça à moi-même derrière la grille d'un confessionnal je viens de découvrir une chose connue de tous les malades de l'âme l'agneau à les yeux de la petite fille un sacré piège pour la sensibilité une des perversions les plus ignobles du dieu meurdeur faire apparaître cette petite fille sur les marches de l'hôtel dans la laine blanche de l'agneau belle à pleurer et moi allongé sur les marches cloué au sol j'ai mal dans mes mains à l'emplacement des clous parce qu'un regard me fouille le coeur seigneur tu désires le sang et tu apportes au mortel l'épouvante reçois à nouveau le sang qui donne la vie roc obéit aux ordres du dieu meurdeur son gant de cuir s'abat sur la gorge de l'animal à la vitesse d'une bombe et la tête roule en arrière une fraction de seconde hurlement de l'animal égorgé par la lame le cri éclate comme un jet de magnésium pendant quelques secondes tu n'y vois plus rien quand tu ouvres les yeux reste ce cadavre de fourrure blanche et la tâche noire du sang sur les marches roc vient de foutre en l'air le premier commandant de dieu il brandit son poing de gladiateur au dessus de l'autel meurdeur hurle laura clark en trempant ses mains dans le sang du juste et l'église toute entière tremble sous les cris de la horde meurdeur et le regard pleure dans la fourrure blanche et l'homme s'assied sur les sommets flamboyants du meurtre respire l'oxygène empoisonné s'éveille en pleine lumière et dieu lui ressemble tout à coup la même certitude invérifiable la même densité d'âme comme pour justifier cette élévation perverse de l'âme la musique explose dans les baffles louride chante vicious circle la sensibilité froide du magnésium l'amour à couteau tiré on n'a jamais su aimer autrement le truc du mouton égorgé le sang sur les marques je sais exactement ce que ressent rock j'ai ressenti la même chose brûlante et froide une nuit dans une crypte du père Lachaise là sur la pierre du tombeau sur le drap noir d'un catafalque au fond d'une crypte abandonnée le prodige de la vie et de la mort l'homme n'a jamais vu devant lui l'univers entier dans une tête décapitée tout le mystère des mondes contenue dans une seconde de sang une seconde immobile qui hésite entre la vie et la mort un moment pur qui n'appartient ni à la vie ni à la mort mais au mystère de la vie et de la mort je connais le pouvoir magique du sang sa victoire sur la poussière et la décomposition le 30 septembre de chaque année pour la mort de James Dean je m'entaillais le bras je m'entaillais le bras à l'aide d'un rasoir couteau et écrivait son nom sur la tapisserie de ma chambre avec mon sang avant d'aller me saouler dans un bar de la ville badigeonne-toi lentement la tête avec ton propre sang fais-toi la tête sanglante d'un condamné à mort juste après l'éblouissement mortel du coup près c'est comme si tu t'éveillais dans la clairière blanche du meurtre il faut vivre ça au moins une fois avant d'ingurgiter le trip empoisonné de Lou Reed les yeux clos se voir le front sain d'un large bandeau d'or portant une cuirasse d'or inaltérable un masque de poudre d'or sur le visage la bouche et le coeur inondé d'or empoisonné par la fièvre sublime de l'or comme si tout était devenu une réalité alchimique indestructible pure à tout jamais mais les motards de Laura Clark vivent à leur manière la fièvre sublime de l'or ils cassent les chaises de l'église comme pour un concert de rock et ventrent le confessionnal à coups de bottes et de bouteilles de bière louride chante I believe in love les filles balancent leurs fringues aux quatre camps de l'église décor s'étreignent sous l'éclairage des bougies une nana nue sous son blason de jean son blason de jean ouvre un couteau et se jette sur moi on roule sur des verres brisés elle a des diamants plein les yeux jesse jesse nous observe avec tendresse tout en découpant le velours de l'autel à l'aide d'un énorme tesson de bouteilles alors je sens la fille qui s'ouvre sous moi comme une clairière blanche la paix frère tout à coup une pluie de colombes sur l'église peut-être la mille et dernière nuit dont ne parle jamais les légendes une des dernières fêtes barbares sur cette route du nord good time rock'n'roll I believe in love on reprend la route aux premières heures du matin jesse a remplacé rock au volant du Land Rover le jour se lève à peine mais les images de la nuit sont loin derrière nous jesse enfonce la pédale d'accélération se jette à la rencontre du paysage lorgne les champs de neige qui s'étendent à perte de vue décèle la limite à partir de laquelle commence le mystère ou t'as vu les bois là-bas plus profond et plus sombre que toutes les églises de Hambourg l'origine du monde mecs souffle rock bien installé à l'arrière le sanctuaire inviolé l'homme ne peut pas vivre là-dedans l'univers est un immense congélateur dans lequel Dieu suspend nos viandes mortes l'image donne froid tout à coup qu'est-ce qu'on va foutre au pôle nord congelé congeler et protéger les 70 kilos de viande et d'os qui nous servent de corps rien de plus les damenés sont rôtis par les flammes de l'enfer seuls les saints ont droit au privilège du froid gueule Jesse qui essaie de conjurer la logique effrayante de rock ta raison lance Jack S histoire de marquer un point contre rock et de lui faire payer le pouvoir de la bague le froid protège il empêche la décomposition qu'est-ce que ça peut foutre quand on est mort à son habitude rock essaie de rendre le paysage beaucoup plus menaçant de lui donner une profondeur effrayante alors qu'est-ce que tu vas faire au pôle nord j'essaie bien de poser la question essentielle il guette la réponse dans la glace du rétroviseur observe le mouvement des lèvres j'ai un compte à régler avec Dieu ou le diable je ne sais pas encore le propriétaire du congélateur en quelque sorte ouais en quelque sorte et si Dieu n'était qu'un morceau de viande morte t'occupe pas j'ai pensé à ça l'homme lucide ne se laisse jamais surprendre tu te prends pour un moine du froid un ascète milarepa médité à poil dans les neiges de l'Himalaya et la neige fondée sous l'effet de sa concentration j'ai dit ça sans même m'en apercevoir en allumant une cigarette le talon de ma botte droite posée sur le tableau de bord la psychanalyse de rock ne m'amuse pas surtout à 7h du matin un moine du froid pourquoi pas je vais te dire ce qu'on devrait tous faire pour s'en sortir avec Dieu le diable ou les hommes se faire une conscience pure tu deviens moral t'as rien compris une conscience pure c'est à dire froide une conscience froide Jesse regarde le paysage avec terreur il imagine des blocs de conscience froide à perte de vue et si c'était ça la mort un paysage de glace qui ne change plus rock ne dira plus rien il pense en avoir assez dit sur les raisons de son voyage une conscience froide comprenne qui pourra moi je m'installe devant l'appareil à cassette comme devant un feu de bois les musiciens de l'ourri de balance chooser and the chosen one un morceau tiré de rock and roll earth sur stéréo cassette 2 c 266 un point de repère comme un autre à travers cette géographie du vide et du froid aujourd'hui j'écris ce livre un walkman sur les oreilles et un pistolet chargé sur la table à chacun ses points de repère sa manière de dominer le vide et bientôt apparaissent les clochers gothiques de Lubeck la ville émerge du brouillard blanc et les maisons fantômes s'installent de chaque côté du Land Rover Jessie a envie d'aller boire une bière du côté de la gare pour voir les trains qui attendent le long des voies les trains allemands ne ressemblent pas aux trains français les trains français sont tristes sales les portières couvertes de poussière et de cambouis des trains suicides quoi et il a raison nous découvrons les trains allemands alignés en gare de Lubeck de longs trains de longs trains rouges beaux comme ces locomotives qu'on voit dans les vitrines la veille de Noël on n'a qu'une envie ouvrir la portière sauter dedans et se tirer dans n'importe quelle direction une femme te plaît tu l'emballes un train te plaît tu sautes dedans je suis sûr que ces trains flambant neuf sont remplis de femmes superbes rock attaque sa troisième bière jesse carbure au fringanore betty se couche presque sur le jukebox pour écouter ce damn head cette musique m'ennuie je préfère la symphonie rouge des trains en gare de l'oubec les faiseurs de mode et autres épiciers du genre n'ont pas encore gravé sur vinyle le grondement des locomotives de l'oubec tant mieux pour nous depuis Hambourg Jack S est du voyage il se demande simplement comment tout cela va finir guette le visage impénétrable de rock mais rock n'en sait pas plus que lui la mecque de glace il du spitsberg et le pôle nord centre invisible et magnétique en plein océan arctique nous vidons nos bières prêts à reprendre la route je traîne mes bottes jusqu'au comptoir casse un oeuf dur sur mes talons jette un billet de 10 marques et fonce jusqu'aux chiottes pour rouler un joint j'ai envie de fumer en parcourant les 10 ou 20 mètres qui nous séparent du Land Rover en marchant lentement le long de la voie ferrée peut-être même pourrais-je sauter dans un wagon de queue et remonter le train wagon par wagon jusqu'à la locomotive de tête il ne me restera plus qu'à traverser la voie pour rejoindre le Land Rover mais l'herbe ne me fait plus rien ou presque trop fumée depuis 1964 l'année où je débarquais chez Popov rue de la Huchette on the road dans la poche de ma vieille parka une taffe une seule et tu décollais littéralement une explosion d'oiseaux de toutes les couleurs le vertige de l'acide l'expérience intense de chaque seconde la traversée du miroir tout cela est fini les portes merveilleuses ne s'ouvriront plus il ne me reste il ne reste que ce fou de Jodorowsky pour croire encore au mirage oriental et descendre les rues de Goa dans une orgie de pierres précieuses sur le dos d'un éléphant il y a tout juste un mois je recevais un aérogramme de Katmandou ouais en 1980 mon ami Daniel Giraud poète et bluesman traîne son sac à dos d'un temple à l'autre tire sur les chilomes sacrés cherche lui aussi le lieu à partir de quel à partir duquel toutes les contradictions s'abolissent mais il sait exactement où il en est lorsqu'il écrit lorsqu'on ne veut ni vivre ni mourir que fait-on ? ce mec quitte la piaule que lui avait prêté Auguste le breton publie son voyage vertical qui ne sortira pourtant pas en librairie l'éditeur dépose son bilan et se propulse sur les routes d'Orient pour échapper à quoi ? cette piaule cube 2 mètres longueur largeur hauteur sans eau mais avec bougie dehors paris porno cher et sans déchu on arrive là ? ici poème accroché au mur livre et duvet sur mousse par terre des manuscrits face à un poète en blouson de cuir en 1975 avec sa machine à écrire pour échapper à ça parce que lorsque le prisonnier se lève le matin il choisit de sortir et devient le gardien qui tourne la clé dans la serrure il redevient le soir dans le couloir des condamnés à la vie il s'enfermera se transformant ainsi de nouveau en prisonnier au Népal le prisonnier plaque les grands espaces sur ses blessures et ses blessures disparaissent ou presque Giraud est un écorché vif et il aurait sa place dans ce foutu Land Rover je songe à lui en terminant cette cigarette le dos appuyé contre le train rouge du rêve mais la cigarette ne sert plus à rien dans ma poche le sachet d'herbe est triste inutile j'ai les poumons brûlés et la tête vide l'estomac labouré par les amphétamines si bien que la moindre goutte d'alcool descend comme une traînée de feu depuis plusieurs années 15 ans d'usage pour arriver à ça où est le temps merveilleux où la cam donnait un regard neuf on paie ainsi l'errance du corps la mauvaise digestion de tous les poisons les expériences qui labourent les profondeurs par une révolte totale du corps lorsque celui-ci décide de rompre l'équilibre qui nous aurait fait croire au repos philosophique à la contemplative avec le secours de tous les anges de la mémoire à la paix contemplative avec le secours de tous les anges de la mémoire j'écrase le mégot dans le cendrier du Land Rover il reste peut-être un peu d'herbe tant pis moteur on fonce sur Neusdat Putegarden et la frontière danoise oui les anges de la mémoire n'ont rien fait pour sauver le corps pour le rendre immortel pour lui redonner l'enfance qui ne croit pas à la mort le corps je le vois vivre quelques années en arrière vivre ses mu ses multiples vies son grand roman désordonné en 1965 je couche avec lui sous les ponts enveloppés d'une vieille couverture militaire c'est la sainteté du trottoir à l'époque où le mot bitnik n'apparaît pas encore dans les journaux puis la drogue dure et douce belle comme une femme armée pour nourrir le désir de lumière du corps c'est ce même corps qui franchit la porte de l'hôpital Saint-Anne en novembre 1969 pour avoir voulu être Dieu échec devant le mur de briques qu'on ne peut pas traverser une nuit d'ivresse je me suis acharné contre les grilles du théâtre de l'Odéon à grands coups de tête police secours m'emporta le front en sang vers un nouvel hôpital j'en garde la cicatrice au front comme une médaille désespérée c'était en novembre 1969 une nuit d'hiver qui donne envie de rentrer et enfin chez soi comprenez-vous l'émotion vraie de celui qui revient chez lui après des années d'exil et qui trouve la porte murée l'obstacle irrémédiable j'avais voulu substituer le théâtre de l'Odéon à mon propre théâtre intérieur pour vivre un véritable mystère magique c'est ce même corps qui fouille les cailloux du désert d'Iran en 1970 à la recherche d'une illumination qui n'a peut-être jamais existé ce même corps qui rôde dans Old Delhi avec les mendiants de l'Inde éblouis par la faim qui détruit l'estomac l'alchimie douloureuse du corps qui marche vers sa désincarnation Fontainebleau en 1972 une paire de menottes qui brille au soleil deux motards ouvrant la marche jusqu'au commissariat central j'avais volé les clés qui libèrent les portes du domaine sans nom en vérité une sombre histoire de cam à l'exemple du dieu Watan je m'étais transformé en aigle pour déjouer les ruses du ciel et m'approprier le breuvage qui rend immortel et j'étais là à l'entrée de la Nationale 9 les mains entravées par une paire de menottes venues du 20ème siècle encadrées par deux flics d'aujourd'hui moi juste après la chasse légendaire le corps toujours lui cité à comparaître enchaîné hanté par les démons des maladies futures d'autres expériences encore d'autres gestes nombreux convulsifs pour des croisades d'un instant à chaque fois la fatigue un peu plus et l'horizon qui recule les soleils qu'on n'atteint pas la beauté qui tue ainsi se retrouve-t-on à 33 ans épinglé à la porte d'un cabinet médical votre système physiologique délabré cité en exemple aux générations prudentes voilà ce qu'il ne faut pas faire c'est un constat mais c'est aussi la légende en mouvement lorsque le négatif de la dernière radio laisse apparaître le plan de l'île au trésor alors la fièvre se déverse à l'intérieur du corps fait monter le niveau de la mer de toutes les mers du monde c'est l'heure bénie où le corps prend d'assaut l'océan où il se où il retrouve la grande santé païenne la route vers le nord loin derrière la barrière des glaces nous sommes les maîtres d'un tel prodige notre volonté de changement de purification constante c'est l'aventure absolue qui regarde vieillir la mort avec un regard neuf la mort est sans armes devant une telle certitude devant un tel déploiement de beauté c'est seulement lorsque nous ne croyons plus à l'aventure que la mort peut frapper et voilà tout est possible tu bouges l'angle de ta conscience de quelques degrés et la cigarette triste et inutile retrouve l'exaltation du pionnier la fièvre du conquistador la canonnière remonte le yangtze drapeau au vent même si l'odyssée se termine par une balle dans le ventre tirée par un ennemi invisible je revois Steve McQueen dans ce film prémonitoire fauché par la rafale d'une arme automatique pour lui l'aventure se terminait là dans la cour d'une mission chinoise j'ai enregistré sur cassette les derniers mots du film pour donner un éclairage plus intense plus cruel à sa mort véritable sa mort qui est aussi la mienne celle de jesse de rock et de tous les bouffeurs de particules ceux qui bouffent la vie finissent par être bouffés par elle le cancer n'est rien d'autre que la révolte des cellules une vengeance biologique la vie à l'envers comme un gant que tu retournes Steve McQueen dans son uniforme blanc de la marine américaine les mains pleines de sang le ventre déchiré par les balles gros plan sur son visage une expression de surprise il ne comprend plus quelqu'un a faussé les règles du jeu qu'est-ce qui m'arrive j'étais chez moi bon sang qu'est-ce qui s'est passé il ne sert à rien d'intellectualiser la mort de lui coller le masque de l'héroïsme ou de la légende voilà ce que cherche à dire ce type avant de crever j'étais chez moi et je me retrouve à l'autre bout du monde avec une balle dans le ventre qu'est-ce qui se passe je suis certain que Steve McQueen aurait prononcé les mêmes mots sur son lit d'hôpital s'il avait eu le temps de comprendre ou de ne pas comprendre ce qui lui arrivait la mort n'est pas épouvantable ni effrayante seulement surprenante une manière efficace pour exorciser le démon qui me bouffe l'estomac et me ronge les poumons et pourtant la mort surprise guette partout on peut mourir de froid heurter de plein fouet une voiture qui viendrait dans l'autre sens crever d'une overdose dans une piaule de Copenhague se jeter du haut des remparts d'Elsener tout est possible mieux vaut ne pas penser à ça et se brancher sur le radiocassette qui diffuse la marche glorieuse des seigneurs du Bronx the wanderer cuir et sang sur cette route d'Allemagne à Neusdat Jacques S remplace Jesse au volant 5 minutes d'arrêt dans une station service Jesse en profite pour se dégourdir les jambes il rôde autour des pompes à essence sous les regards soupçonneux du pompiste Betty en profite pour faucher une cassette de Gigi Cole sur le présentoir elle repart à la charge et revient avec Sister Morphine Sticky Finger un vieux truc des Stones quelle place sur le radiocassette sans se soucier du type qui s'affaire sur le réservoir Jack S s'installe au volant vide le cendrier par la portière en véritable maniaque de la route règle l'avance de son siège se tourne vers Rock dans deux heures on est au Danemark fabuleux non ? j'ai l'adresse d'une fille à Copenhague elle se balade sur la Ostergrade nue sous ses fourrures hiver comme été une dingue elle déjeune aux amphétamines avant de prendre son service dans une pizzeria de la ville amusant lance Kerelle on peut la sauter dans tous les sens si je te dis qu'elle fonctionne à 360 degrés tu commanderas ses immenses possibilités du feu sur la glace Betty éclate de rire Kerelle pèse tout juste 50 kilos sa tête jaune pivote sur sa curieuse combinaison de cosmonautes elle a du mal à l'imaginer entre les jambes de la danoise ou alors à la manière de Bilbo le Hobbit allumant la mèche de l'orgasme avant de disparaître à l'intérieur de la caverne s'il bouge sa tête hérissée d'antenne peut-être arrivera-t-il à faire trembler la caverne de la fille l'amour électrique il doit connaître toutes les règles de cet art étrange il faut dire que Kerelle est le prophète de la masturbation et du vivromasseur titre qu'il revendique pour lui aucun doute en 2001 le vivromasseur remplacera le coït faut vivre avec son temps d'ailleurs il ressemble à l'un de ces phallus de l'an 2000 avec sa tête électronique qui pivote dans tous les sens si la danoise fonctionne à 360 degrés il se dit qu'il a ses chances c'est ce qu'il déclare à Betty pour lui enfoncer son rire dans la gorge elle se contente de hausser les épaules comme si tout cela ne la concernait pas Kerelle est fière de ses théories sur la sexualité lui non plus n'accepte pas la contradiction Betty aurait-elle oublié qu'il a reçu le premier prix d'Europe 1 décerné par Fernando Legros pour un tableau appelé Transit de l'âme qu'il a discuté de ses théories avec Dali à l'hôtel Murice et qu'il a fait donc de trois toiles à la NASA conscient d'ouvrir toutes grandes les portes du monde futur il peut baiser quand il le veut et comme il le veut sa façon de baiser est expérimentale astrale surréelle infinie tout tient à une formule qu'il a lui-même inventée A S E I c'est-à-dire astro surréelle extra infini voilà pour la petite histoire je devais rendre à César ce qui appartient à César pour que le lecteur envisage qu'il y ait elle sous l'angle qui est réellement le sien depuis un moment chacun se demande ce que peut bien foutre Jesse à tourner autour des pompes à essence Jack S envoie un coup de klaxon l'autre ne répond même pas il tourne toujours autour des pompes observe les voitures les unes après les autres comme un flic à la recherche d'une voiture volée il revient vers nous cogne à la vitre arrière du Land Rover Betty descend la glace et lui balance un nuage de fumée alors tu viens on se tire pas encore t'as vu la gueule du pompiste la gueule d'un juge d'assise ce mec essaie de me piéger et moi qu'est-ce que je lui ai fait rien mon seul crime est d'avoir mis les pieds dans sa foutue station alors tu grimpes ou on se tire sans toi gueule roc au fond de la voiture pas encore Jesse a son idée mais pour cela il lui faut l'aide de Paul R car lui seul parle allemand Paul rend moi service demande au pompiste s'il a une voiture et à quel endroit il la planque t'es dingue ou quoi rend moi service bon dieu Paul ouvre la portière en râlant s'approche du pompiste pose sa question et revient vers Jesse la Mercedes là-bas mais il veut savoir pourquoi tu t'intéresses à sa voiture Jesse lorgne la longue voiture blanche garée à la sortie de la station il va le savoir puis se tournant vers Jack S toujours au volant du Land Rover hé je vais à pied jusqu'à cette sacrée bagnole vous me prenez au passage sans autre explication et le pompiste qui n'en croit pas ses yeux assiste assiste à l'une des scènes les plus ahurissantes de son existence ce type en uniforme de Cossack fonce sur la Mercedes dévisse le bouchon du réservoir ouvre sa braguette et se colle sur l'aile arrière jambes écartées le regard haut comme s'il s'envoyait une pute en comptant les étoiles Jesse urine dans le réservoir se reboutonne dignement et saute dans le Land Rover avant que le pompiste ait pu réagir une des dernières pirouettes de Jesse avant d'aller affronter la solitude du pôle il en profite comme ces étoiles appelées à disparaître et qui jettent leur dernier feu Jack S force l'allure du véhicule il ne cherche pas à s'échapper il ne cherche pas à échapper au pompiste de Neusdat mais il lui tarde d'atteindre Putegarden car de l'autre côté du bras de mer commence le Danemark de Neusdat